Les Rêtres, ce sont des cavaliers mercenaires qui sont des cavaliers cuirassés et leur arme de prédilection, c'est le pistolet. Alors bienvenue dans l'exposition L'AN des clans, garde de religion, donc un événement accueilli par le musée de l'armée. Et nous allons profiter de cet événement pour faire une petite revue de détails puisque nous avons reconstitué un mannequin d'un de ces combattants emblématiques des gardes de religion qui est le Rêtre. Le Rêtre, c'est presque le grand lustre cru des contes pour enfants puisque c'est vraiment des soldats qui ont terrorisé les campagnes pendant ces 40 ans de guerre civile et qui sont devenus le symbole des déprédations, de la misère, de la violence des gens de guerre donc pendant cette période extrêmement difficile de l'histoire de France. Un Rêtre, qu'est-ce que c'est ? Donc ça vient de l'allemand Reiter, qui veut dire cavalier. Ce sont des cavaliers mercenaires qui étaient en général recrutés en Saxe ou en Palatina et qui ont servi aussi bien les troupes protestantes que les troupes catholiques. Ce sont des mercenaires qui se louaient très cher et qui étaient en général fournis par des entrepreneurs de guerre allemands qui évidemment avaient bien compris l'enjeu des guerres civiles françaises pour fournir ces cavaliers en masse donc qui étaient des cavaliers en plus relativement peu coûteux à recruter puisqu'ils étaient équipés d'armures de munitions. Donc ce sont ces armures noircies que vous avez là. Ce sont des armures qui étaient grossièrement forgées à Nuremberg et qui étaient recouvertes d'un enduit noir justement pour ne pas avoir à les polir donc vraiment des armures de basse qualité. Et leur arme de prédilection, c'est le pistolet qui est sans doute une des armes les plus emblématiques de cette période des guerres de religion. Donc je vais emprunter à notre RET un de ces pistolets, vous me permettez. Alors ces pistolets étaient conditionnés dans des fontes. Le RET porte en général une paire de pistolets sur lui qui sont conditionnés dans des étuis qui sont sanglés du côté gauche de sa selle donc deux étuis parallèles. Donc là nous avons reconstitué des fontes. Il en existe peu d'exemplaires conservés mais elles ont un couvercle qui permet de protéger ces armes des intempéries. Et voici un des pistolets à roues à utiliser par les RET. Ce sont des armes assez massives, comme vous pouvez vous en rendre compte. Lourdes, elles pèsent bien, bien l'ordre de 2 kg, 2,5 kg. Ce sont des armes de gros calibre avec un canon relativement court avec un lourd pommeau qui permet d'attraper l'arme et qui sert également d'éléments de préhension pour éviter qu'elle échappe des mains quand vous la tenez. et elle fonctionne avec un système d'horlogerie qui est assez astucieux. Alors, vous avez une roue dentée ici à l'intérieur, un chien qui porte une pyrite et pas un silex. Je vais remonter le chien, mettre l'arme ici. Et donc pour mettre l'arme en état de tir, vous rabattez à la main le chien sur le mécanisme avec une clé que notre RET porte au dur du cou. Il va remonter le mécanisme de son pistolet. Et à l'intérieur, vous avez une petite roue dentée qui est reliée à une bielle qui ressemble un petit peu à une chaîne de vélo. Le tout étant accroché à un gros ressort. Et en appuyant sur la détente... Alors, attendez, j'ai oublié d'enlever le cran de sûreté parce qu'il y a même un cran de sûreté. Voilà. Donc, en libérant la détente, la petite roue dentée va se mettre à tourner. Et du coup, la pyrite rentre en contact avec la roue dentée. Et la roue dentée, en tournant, arrache des étacelles à la pyrite qui communiquent le feu par une lumière à l'intérieur du canon. Voilà. Donc, c'est un processus qui prend quelques millisecondes et qui permet de lâcher une balle d'à peu près 12 mm de diamètre, donc d'assez gros calibre, vers l'adversaire. Alors, ce sont des armes assez mal commodes à tenir, surtout quand on les tient à bout de bras, que l'on doit en plus utiliser à courte portée parce qu'elles sont extrêmement peu précises. Le recul devait être assez important. Alors, on peut faire une comparaison entre deux pistolets, justement, contemporains. On est dans les années 1580. Donc, j'ai entre les mains un gros modèle saxon qui était fabriqué pour la cour de Saxe. Donc, ils sont des armes d'assez grande taille, comme vous voyez. Et notre rettre, un pistolet un peu plus réduit qui, lui, est réalisé à Nuremberg, mais qui est entièrement en métal. Donc, une arme solide, vraiment destinée à la guerre. Et nous avons profité de la reconstitution de ce mannequin pour lui donner tout le petit équipement qui est nécessaire au fonctionnement de ses armes. Donc, il a notamment une boîte à cartouches et qui contient quatre charges, donc toutes préparées. Un petit pull vérin qui est une petite poire à poudre. Et puis, il a également autour du cou un accessoire indispensable qui est la petite clé de remontage qui, d'ailleurs, je me rends compte, est toujours fonctionnelle. Les retres avaient une technique très particulière pour employer ses armes. Ils ont employé la technique de ce qu'on a appelé la caracole, ou le caracole, qui veut dire escargot en espagnol. En fait, qui consiste à défiler en gros escadrons serrés et chaque fil de l'escadron se détache d'un côté, arrose l'adversaire à coups de pistolet et ensuite va recharger en bout de fil, toujours à cheval. Donc, ils apprenaient à manipuler leurs armes et surtout à les recharger au trot avant de repasser pour un tour suivant. Et donc, l'escadron de retres, en tout cas, défilait rang par rang, fil par fil devant l'adversaire de façon à les noyer sous le feu de ses pistolets.